Bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce lundi matin, je n'ai pas le moral. Comment vous dire ça ? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué de... Est-ce que c'est parce que c'est lundi ? Est-ce que c'est parce que trop de choses sont arrivées, que mon émotionnel disjoncte ? J'ai l'impression de... d'avoir une chape de plomb. Avec tous ces événements qu'on entend à droite à gauche. C'est pas simple, c'est pas évident. Pour une personne qui est hypersensible, qui est zèbre, c'est toujours compliqué de... d'expliquer ce que l'on peut ressentir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le moral. Ça ne va pas. Je n'ai pas le moral. La reprise de l'activité aussi. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de paramètres. Vous savez combien on est sensible aux paramètres. Qu'on est cyclotimique. On est allé aux périodes où tout va bien. On a envie de... de casser la baraque, comme on dit. Je ne sais pas, l'expression. Oui, je peux aussi avoir des moments de cafard. En ce moment, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le jour. Je suis un peu fatigué, en fait, de ce monde. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos. Des fois, c'est vrai que j'ai des coups de blues et je fais des vidéos comme ça. Parce que j'ai envie de vous exprimer mon état d'âme à ce moment-là. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais ces périodes, vous savez, où tout est sombre. Tout est sombre. Il n'y a pas vraiment un espoir pour que cette civilisation se redresse. J'ai plutôt le sentiment que cette civilisation va vers l'abysse totale, vers sa fin. Sa fin est proche, de plus en plus proche. En tout cas, mon intelligence intuitif le ressent comme ça. Je ressens quelquefois, vous savez, la douleur de l'autre par l'empathie. Comme je ressens beaucoup de choses, une hypersensibilité, je vois bien que dans la voix des gens, dans leur attitude, ce n'est pas simple. Et puis, je m'adresse un peu à des amis, à mes amis zèbres, zébrettes, au potentiel, comme vous voulez, qui sont dans ces périodes aussi dans leur vie qui n'est pas toujours évidentes. Certains se muent dans le silence. Moi, je préfère m'exprimer. Quelquefois, ça peut aider des gens à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres personnes comme eux souffrent quelque part sur un endroit de la Terre. Tous ces débats interminables sur YouTube, les lives, etc., où en fait, on fait tous du sur place. L'un va défendre sa philosophie, l'autre va défendre sa science, l'autre va défendre sa politique, l'autre va défendre sa religion. Mais regardez dans l'état qu'on est aujourd'hui. Certaines personnes diront, oui, mais quand même, on a progressé, on a fait des progrès, la science a fait des progrès, etc. Mais regardez dans l'état qu'on est aujourd'hui. Vous regardez nos fameux experts, soi-disant, vous savez, qui ont fait des hautes études, donc qui ont un savoir inéluctable, un savoir abyssal, et qui sont incapables, incapables de gérer la crise actuelle. C'est des contradictions permanentes, permanentes entre eux, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Puis vous avez des politiques qui se mêlent de tout ça, qui viennent pour mieux contrôler les peuples, s'en mêler. Pour eux, c'est un bon moyen de faire mettre aux gens le masque. Est-ce que c'est le masque ? Mais vous allez voir, comme disait très bien Yeti l'autre jour, j'ai écouté Yeti, là, il y a deux, trois jours de ça, qui disait, vous allez voir les dégâts d'ici six mois, un an, peut-être même un peu avant, avec le masque. Et vous verrez que ce qu'il dit est tout à fait exact. C'est triste de voir que les gens ne remettent rien en cause. Ils acceptent comme ça, sans ronchigner. Voilà. Parce que malheureusement, cette population, c'est 80, 70 de QI, et voilà où c'est qu'on en est. C'est triste, mais moi, je suis désolé. C'est ce que je constate. Je le constate partout. Partout où je vais, partout où je suis. Ce que j'entends, je le vois. Où est ma France d'antan ? Il y avait, comment il s'appelle, Karim, je crois, de la chaîne Ragnarok. Je n'aime pas forcément cette chaîne-là, mais il a dit une chose intéressante. Il a fait une vidéo, il a dit, pour ceux qui sont des anciens, est-ce que vous pourriez témoigner, justement, de votre enfance, de votre vécu, quand vous étiez plus jeune. Ben, moi, cher Karim, je suis né en 1963, si tu m'entends. Et dans les années 70, les années 80, waouh, waouh, c'était tout simplement génial. Je faisais des foot avec des potes pendant des heures et des heures. On allait dans le square, il y avait un square en bas, là. On mettait des buts, un très grand square, d'ailleurs. Et on jouait jusqu'à 23 heures, minuit. Il y avait les petites voitures avec les billets. Enfin, on a fait tellement de choses, tellement de choses. C'était la belle époque. On arrivait, on parlait à une fille, on n'était pas embêtés avec toutes ces lois qui sont arrivées, là. Une espèce de dictature qui ne veut pas dire son nom, parce qu'on est en dictature aujourd'hui. C'est fini, la démocratie, c'est terminé. Enfin, sur la démocratie, à la base, je n'y crois pas trop. Et donc, ouais, c'était une époque vraiment formidable. Vraiment formidable. Moi, j'avais des amis, ils montaient leurs maquettes, ils étaient passionnés par les maquettes. Je connaissais un type qui s'appelait Le Maître. Il avait des maquettes, il faisait des bateaux et tout. J'allais avec lui, on allait sur le lac et puis on essayait son bateau et tout. C'était génial. Il y avait vraiment une belle époque. C'était autre chose. Et vous aviez la famille. Vous voyez, vous aviez les oncles, les tantes qui venaient, qui venaient vous dire un petit coucou, un petit bonjour. C'est fini tout ça. C'est quasiment terminé. À part quelques rares exceptions, à part ça, c'est fini. Ce n'est plus la France que j'ai connue des années 70-80. J'ai connu l'armée aussi en 81. Alors bon, après on peut critiquer l'armée, bien sûr, mais il y avait un esprit de camaraderie quand même. Il y avait des choses, vous voyez, intéressantes. Et puis à mon époque, il y avait du travail. On trouvait un travail très facilement. C'est fini aujourd'hui. Bientôt, de toute façon, on va être tous remplacés par l'intelligence artificielle, par les robots. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les gens qui n'auront pas de boulot ? On va les mettre dans une grande décharge, dans des camps. D'ailleurs, ils préparent les camps. Vous avez vu en Finlande, il y a des camps pour les gens qui ont le Covid-19. Et aux États-Unis, ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, ils auront un match jaune. Ouh là là ! Ouh là là ! Ça rappelle des choses pas très... pas très bonnes. Pas très bonnes du tout. Ça ravive des souvenirs là. J'aime pas trop tout ça. Voyez ce que je veux dire. Je suis pas très optimiste. Je vous l'ai dit, je ne suis pas optimiste du tout. peut-être suis-je fataliste ? Mais en tout cas, ouais, je... je sais pas. Pour le moment, je vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. C'est plutôt compliqué, c'est pas simple. ça demande beaucoup de recul. En plus, moi, je dois m'occuper de mon papa, c'est pas simple non plus. Il prend de l'âge et puis je vois bien que chaque jour qui passe, sa santé se dégrade, que c'est plus comme avant. Voilà. C'est plus comme avant, vous savez, il a perdu sa femme. quand on perd quelqu'un, l'être qui est près de vous, la vie n'est plus la même. C'est plus compliqué, c'est différent. Vous ne ressentez plus du tout les mêmes choses. Il faut traverser l'expérience pour savoir ce que c'est. Sinon, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est là qu'on voit la petitesse de l'homme, en fait, qui est petite, en réalité. Vous voyez ? L'homme est vraiment petit. Il se prend tellement pour quelque chose. Mais il est tellement petit face à l'univers. Voilà, c'est que, moi, je vois bien qu'il n'y a rien. Non. Aujourd'hui, je n'ai pas... Ça ne va pas. Ce n'est pas ma journée. Mais j'ai des périodes comme ça, comme un peu... 132, c'est pareil aussi. Il y a des périodes comme ça. On n'a pas le moral, on n'est pas bien, mais aussi les gens, voilà, en général, on est tous pareils. Mais les hypersensibles, beaucoup plus, parce que nous, nous prenons vraiment les choses à cœur. Nous ne supportons pas les injustices, nous ne supportons pas la médiocrité. Quand je parle de médiocrité, je me fais comprendre. c'est des gens qui, voilà, c'est... C'est de la bassesse d'esprit, quoi. C'est ce que je veux dire. Le toujours moi, je, moi, je, le pourquoi de ceci ou pourquoi de cela. Vous avez une société, aujourd'hui, qui base tout sur le cerveau gauche. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. On ne laisse pas de place à la créativité, aux rêves, à la poésie. Ce qui est important, aujourd'hui, c'est soit rentable et ferme... Ferme ta bouche, je ne vais pas employer un autre mot. Ferme ta bouche. Ferme-la, définitivement. Obéis. Va travailler, consomme et tais-toi. et va voter et mets-la en veilleuse. Voilà. Donc, si nous ne reprenons pas notre rôle en tant qu'humain, notre rôle d'autonomie, notre rôle de responsabilité, ça va être compliqué. Notre vie va être vite abrégée, je pense. Ouais. Et en attendant, vous avez tout ce système qui se fait un pognon dingue. Vous avez 1% de cette population qui vit sur le reste, voilà, comme des parasites. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dit que les peuples sont dans la médiocrité, mais eux aussi le sont d'une autre manière. tout pour moi, rien pour les autres. Vous savez, ça ressemble un peu au personnage que vous invitez lors d'un anniversaire et puis qui sert avant tout le monde. il y a un gâteau qui est là et puis hop, il s'est servi, il a pris sa part, voire peut-être même une deuxième part. Ben, c'est ça, ces gens-là. Ils n'attendent pas que les autres personnes, les convives viennent, s'assoient autour de la table. Moi, j'ai connu une personne comme ça. Il est arrivé, puis je le regardais, je fais ça va, tu te sens à l'aise ? Tu te sens bien ? Puis vous regardez, puis il dit, ah bon, pourquoi ? Ben, ça serait peut-être bien que tu attendes que tout le monde soit autour de la table. Il s'invitait. Il n'était pas chez lui, mais il s'invitait. Il y avait des gens comme ça. Il y avait des gens comme ça. C'est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis désolé. Qu'est-ce que vous voulez régler une société avec 80% de... Je n'ai pas envie d'employer des mots, vous savez, qui seraient désagréables. Ce qui est important, c'est Anouna, et puis Love Story, et puis que sais-je encore. Ça, c'est très, très important. Très important. Mais par contre, d'avoir du recul sur soi, de la connaissance, ça, non. Pour revenir, oui, à ce que je disais un petit peu, parce que je me suis peut-être un petit peu égaré sur cette pensée, vous voyez, unique, où on formate les esprits, on formate les gens. On leur dit, c'est très bien, il faut aller à l'école. Parce que sinon, tu vas devenir comme ce monsieur, tu vas devenir cantonnier. donc, il faut que tu fasses tes hautes études pour être très intelligent. Tu vas devenir un scientifique moderne, un philosophe moderne, un médecin moderne, un ingénieur moderne. Résultat des courses, regardez dans l'état qui est de notre monde aujourd'hui, avec ce Covid-19, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des faux philanthropes qui prennent la place des vrais scientifiques, comme par exemple le professeur Raoul ou le professeur Perron et tant d'autres qui commencent à être en désaccord. Hommage à eux, moi, je suis fier d'eux, ces gens-là. Tous les autres, là, arrêtez de vous faire financer par Big Pharma et puis reprenez raison. Mais ça va être compliqué. L'argent, l'argent est plus fort que tout. C'est impossible. L'argent est plus fort que tout pour ces gens-là. Alors, on forme des gens, comme je viens de vous le dire. Je viens vous citer, effectivement, des docteurs, des ingénieurs, etc., des HPI, etc. Mais est-ce qu'on a créé la beauté de ce monde ? Regardez dans quelles conditions, je dirais, peut-être, 70-80% de la population vit dans des villes, des bidons-villes, je dirais même, pour certaines villes. Vous prenez des... Je ne sais pas, vous prenez par exemple le Brésil. Vous avez tous ces gens qui sont dans des favelas. Puis vous avez les autres qui vivent dans des... des baraques auxquelles vous pourriez mettre une colonie de vacances, quasiment. Et vous n'avez que deux personnes dedans. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Oui, c'est... On est vraiment dans la folie des grandeurs, dans l'extravagance. L'extravagance qui n'apportera rien de plus que la décadence. Voilà. La décadence, la folie des grandeurs. Voilà. On en veut toujours plus. Toujours plus. Jeff Bezos, 202 milliards. Bill Gates, estimé à 110, 120 milliards. Mais on en veut toujours plus. Toujours plus. C'est très important, toujours plus. Mais quel est l'intérêt, en fait, de cette grande folie, de cette course infernale vers des sommets éveresques, vous savez. L'Everesque, le sommet le plus haut du monde, 9800 ou 9900 et quelques mètres, je crois. Je ne sais plus exactement, mais il est pas loin de 10 kilomètres. Ah oui, oui. Mais sachez quand même que plus vous montez, et plus l'oxygène se raréfie. Qu'est-ce que feront ces gens quand ils n'auront plus leurs esclaves ? Ils vous diront, oui, mais ce n'est pas un problème. Il y a les robots. Les robots feront tout. Vous êtes sûr ? Mais les robots auront-ils la créativité de l'homme ? Sans créativité, sans invention, à quoi servirait toute cette technologie ? À pas grand-chose. À part aller chercher, ramasser des patates, et voilà, mais il n'y aura quoi d'autre ? Peut-être qu'il n'y aurait que dans les films, par exemple. Vous vous rappelez ce film avec Will Smith, iRobot, d'Azimov, où Sony dessine prodigieusement un endroit où les robots doivent se replier. où les robots doivent aller. Alors là, c'est de la science-fiction très haut. Asimov. Mais c'est la société complètement dénaturée. Il n'y a plus de lien avec la vraie vie dont nous découlons. mais on a des apprentis sorciers qui vont nous transformer grâce au transhumanisme. Et certains diront mais c'est la loi du progrès. Ce progrès qui est une disruption qui va beaucoup trop vite. est-il au nom de la vertu de l'homme ? Ben non, parce que l'homme sera devenu une machine. Il ne sera plus un homme. Il sera un trans-homo 3.0. Et en plus, ces gens qui pourront sûrement accéder à ce genre de technologie, ce ne seront que des gens qui auront des moyens. et les autres, les gueux, les goïs, comme certains nous appellent, ceux-là, ils vivront dans les bas-fonds, dans les bas-fonds, dans les rues, sombres et noires, dans une nuit pluvieuse, dans une matinée grise. Ils essaieront de survivre. Et le jour de leur mort, ils serviront de compost à la terre. On les utilisera, on les mettra dans des sacs. Vous savez, comme dans ce film-là, c'était la ligne verte ou pilule verte. Je ne sais plus exactement, ligne verte, je crois. Eh oui. Comment, par exemple, en France, en 2020, des personnes du troisième âge sont morts par dizaines de milliers. Des personnes qui demandaient à boire on leur donnait un verre et on leur disait « Chut, tais-toi, tu dois mourir en silence. » Quand on détruit nos anciens, quand on tue nos anciens, nous détruisons notre mémoire, nous détruisons ce que nous sommes et nous méritons que la mort. c'est très dur ce que je dis, certes, mais je pense que c'est proche d'une réalité. je discutais d'ailleurs avec un ami qui est africain, je discutais avec lui, il me dit qu'il était hyper choqué de voir comment en France, les soi-disant pays des droits de l'homme, les soi-disant pays des droits de l'homme, ont traité nos personnes âgées. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez réellement qu'un peuple, une nation, puisse être fière d'elle quand elle traite ces personnes comme elles sont traitées en France ? Alors, je ne dis pas que c'est partout pareil, évidemment. Je ne dis pas non plus que dans tous les EHPAD, par exemple, si on prend le cas des EHPAD, il y a une maltraitance. Mais, certaines régions, peut-être moins favorisées que d'autres, subissent ce genre de choses. Et c'est scandaleux. Parce qu'à partir du moment où vous ne respectez pas vos anciens, vous ne respectez pas ceux qui vous ont apporté la mémoire de l'histoire, alors bientôt, ça sera la fin de votre histoire. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Il faut bien se le mettre dans la tête. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas ce moral ? Pourquoi je n'ai pas le moral ? Parce que je suis désespéré de voir ce monde sans amour. D'ailleurs, je me demande si ces gens sont même des humains, s'ils ont encore un cœur qui bat. est-ce qu'ils ont un esprit ? Est-ce qu'ils ont une grandeur d'âme ? Non. Alors, des fois, j'écoute femme sage, c'est bien ce qu'elle dit, mais est-ce la réalité ? Je suis moins sûr qu'elle, malheureusement. Je sais qu'elle m'entend, je sais qu'elle m'écoute, mais ça va être très compliqué de redresser le monde. Il faudra beaucoup de temps car des dégâts ont été commis en amont et cela va avoir des conséquences aujourd'hui. bien sûr, il faut garder espoir, il faut toujours se dire oui, j'ai l'espoir parce que je vois cette petite lumière au bout du tunnel. Certains me diront tu bois du noir, la vie est belle, profites-en. Peut-être parce que je suis un vieux ringard, un vieux ringard qui a traversé les âges, enfin du moins un demi-siècle. un demi-siècle vous vous rendez compte. Qu'est-ce que la vie de l'homme même quand on y réfléchit, de l'humain en général, quand on voit qu'il y a des tortues qui vivent plus de 200 ans. Elles ne font pas de transhumanisme les tortues, puis elles vivent 200, 300 ans, 250 ans certaines tortues géantes. Ça me fait vraiment rire. C'est un côté qu'il y a même je crois dans le milieu biologique, dans le milieu du monde animal, des animaux qui vivent encore plus longtemps, je crois. Mais déjà c'est beau, mais pourtant elles n'ont pas mis d'implant. Ah, elles sont lentes, les tortues sont très lentes. Ça me fait du bien de vous parler quand même quelque part. Vous voyez, ça m'aide peut-être aussi, c'est une forme de thérapie. Peut-être que je retrouve un petit brin d'espoir. mais j'ai des périodes comme ça, comme vous d'ailleurs je pense, rencontrer ces périodes de votre vie. Vous avez envie de tout lâcher, de partir loin. Quelquefois, je me vois rêver partir vers une île déserte, un peu comme Robinson Crusoé, seul au monde, entouré de goélands, entouré d'un paradis au milieu de l'océan Indien, où il n'y aurait personne pour vous envahir, personne qui sifflerait dans les rues, qui klaxonnerait avec sa voiture, un calme, un silence. Faites-vous cette expérience du silence. Les gens, ils ont tellement peur du silence. Ils ont besoin de combler ce silence. Nous avons besoin de combler ce silence. Ça me concerne aussi, bien sûr, car il y a la peur du silence. Le silence, c'est quand on est face à soi-même, face à sa personne intériorisée. Et là, surgit dans ce silence tout un broie des idées noires, sombres. Vous savez, comme dans Black Coach. Je ne sais pas si vous connaissez Black Coach. Allez le voir. C'est un excellent comédien. Black Coach. Black Coach. Black Coach. Allez voir ces vidéos. Elles sont très intéressantes. c'est du très haut niveau d'ailleurs, Black Coach. Je ne te connais pas, mais il commence toujours comme ça, ces vidéos. Je ne te connais pas, mais je vais apprendre à te connaître. Ne t'inquiète pas. Toi qui es derrière ton écran, qui me regarde, tu n'en penses pas plus. Tu t'en fous de ce que je te dis. C'est extraordinaire. Écoutez Black Coach. Vous allez voir. sa partie sombre. C'est le coach Black, noir, celui qui est tout le contraire du coach positif. C'est peut-être le coach de Schopenhauer. Je ne sais pas. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que demain, ça ira mieux, que j'aurais retrouvé ou même peut-être qui c'est dans la journée, retrouvé avec un peu de soleil peut-être, un espoir. Mais on le voit, les gens sont en train d'être dans la dérisons, dans la dérision. on sent que vous regardez même les personnes, vous observez même dans une ville, par exemple, vous voyez les gens. Vous savez, vous pouvez être dans une grande ville et puis être seul au monde. Faites l'expérience, peut-être même que vous la faites tous les jours, cette expérience. Quand vous allez sur Paris ou à la Défense, vous voyez tous ces gens qui bougent à gauche, à droite, mais pour aller où ? Pour aller où exactement ? Quelle est la raison finale ? Quel est le but final de toute cette agitation autour de nous ? Y a-t-il réellement un but ? Réfléchissez. Réfléchissez. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous souhaite un bon hadis à vous et à plus tard. Sous-titrage ST' 501